Ce dimanche 31 décembre 2023, Stéphane Pladza a posté un long poste pour évoquer la tempête médiatique dans laquelle il se trouve depuis les accusations de violences conjugales qui le concernent. L'animateur, qui s'estime dépeint comme un monstre, essaye de retrouver le sourire et d'aller de l'avant. L'année 2023 aura marqué un tournant certain dans la carrière de Stéphane Pladza. L'animateur vedette du groupe M6 a en effet attiré tous les regards ces derniers mois après les accusations de violences conjugales qui le touchent. Plusieurs témoignages avaient été cités dans une longue enquête dans les colonnes de Mediapart. Par le biais de son avocate, l'agent immobilier de 53 ans a formellement nié les faits qui lui sont reprochés, dénonçant des accusations fantaisistes. Face à cette tempête médiatique, Stéphane Pladza, défendu depuis le début par son acolyte Karine Lemarchand, n'a jamais cessé de poster ses habituels messages motivants sur les réseaux sociaux. Pour autant, l'agent immobilier a été très touché par les accusations portées à son encontre comme il l'a affirmé dans son poste du dimanche 31 décembre 2023. Dans ce long message destiné à faire le bilan de son année écoulée, Stéphane Pladza écrit ces quelques mots, « Je pensais que l'année où maman s'était envolée vers les cieux, aurait été l'unique année éprouvante de ma vie ». Malheureusement, 2023 le fut aussi. Mon image s'allie à vie, me définissant comme un monstre et ma mort présumée. Ça fait beaucoup pour retrouver le sourire, commence-t-il. Je reste un homme aimant, respectueux malgré tout, Stéphane Pladza indique tenter tant bien que mal d'aller de l'avant, à peine sorti de l'œil du cyclone, une tempête renaît. Et quand elle disparaît, elle laisse derrière elle un temps orageux. Malgré cela, je reste le même, un homme aimant, respectueux, et toujours engagé contre la cause qu'il défend. Le meilleur est à venir. Un chapitre se clôture et un nouveau livre s'ouvre à vous, écrit-il par ailleurs, en concluant en adressant ses voeux de bonne santé à sa communauté. Une publication très largement liquée par Stéphane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada